Alors, je suis ravi de me retrouver avec vous, ce serait sans doute plus agréable si nous étions tous réunis ensemble, mais vous savez que les mesures gouvernementales empêchent les réunions, tout en n'empêchant pas par ailleurs que la pratique du commerce se fasse. J'ai donc un message que je vais regarder. Ça saute, mais ça fonctionne bien. Eh bien, c'est parfait. Bon, que le commerce fonctionne, mais qu'en revanche, d'autres activités sociales sont considérées comme étant moins importantes. Et c'est de cela dont je voudrais un petit peu discuter avec vous. Alors, j'ai l'habitude d'intervenir dans le cadre des universités d'été d'Academia Christiana et je pense que je n'ai pas besoin de dire trop de choses me concernant. Je suis enseignant-chercheur en histoire du droit et des idées politiques et mon nom donc est Guillaume Bernard. Alors, que vous dire sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui ? Le discours d'Édouard Philippe, hier, n'a abordé que très subrepticement la question de la liberté du culte. Pour autant, c'était un point qui a beaucoup, je dirais, soulevé d'interrogations. Je dois dire que je suis un peu étonné du fait que ce ne soit que maintenant que la question de la liberté religieuse... Relancez quoi ? Oui, mais c'est pas grave, il paraît que ça va fonctionner. Donc, que la liberté religieuse ne soit, je dirais, devenue un sujet d'actualité que extrêmement récemment et pas, en revanche, lorsque, eh bien, il y a eu en particulier le carême et la semaine sainte et les fêtes de Pâques. Bien, j'avais, avec quelques camarades, réagi à cette occasion-là et, disons-le, on s'était fait quelque peu taper sur les doigts parce que nous faisions de la surenchère et nous n'écoutions pas suffisamment attentivement la parole des évêques. J'ai déjà fait avec vous la blague qui m'amuse beaucoup, qui n'amuse peut-être que moi, mais que je refais ici. Vous savez bien que les évêques, ce sont les successeurs des apôtres et il est vrai que quand on voit la tronche de certains évêques, eh bien, on ne s'étonne plus qu'il y ait eu Judas. Bon, cela dit, je dois reconnaître qu'il y a depuis quelques temps, et depuis hier en particulier, mais depuis quelques temps, un assez grand nombre d'évêques et d'ecclésiastiques qui, quelle que soit leur sensibilité liturgique, ont voulu réagir contre les mesures drastiques et liberticides qui ont été prises par le gouvernement. Et c'est de ces mesures dont je voudrais que nous discutions aujourd'hui, et surtout d'essayer d'identifier les causes qui ont conduit à cette situation. Je ne parlerai pas, parce que d'abord le temps est parti, grosso modo une demi-heure, même si vraisemblablement on se retrouvera, on continuera à discuter par questions interposées à la fin de cette intervention. J'ai un camarade qui va lire pour moi les questions, parce que je suis évidemment, avec ma myopie, incapable, je dirais, de les lire, mais il va m'en faire un petit résumé et puis je répondrai à vos interrogations. Donc je ne reviendrai pas sur la question générale due au coronavirus et du basculement quasiment du jour au lendemain, entre le 12 et le 16 mars, d'une léthargie gouvernementale à des mesures drastiques. Je vais me focaliser, si vous le voulez bien, sur la question de la liberté du culte. Pour ce qui est de l'analyse générale de la politique gouvernementale, je suis intervenu, je vais faire un peu de publicité sur Boulevard Voltaire, et puis j'ai apparaître dans le numéro de demain, si je ne m'abuse, dans mon dévis, une chronique qui pourrait vous intéresser. Sur la question de la religion, eh bien oui, vous le savez bien, elle a été entièrement refoulée, elle a été en grande partie niée, et en tout cas elle a été mise au même niveau que d'autres activités sociales, et peut-être même d'une certaine manière rabaissée encore plus que d'autres activités, en particulier le sport. On a pu entendre hier Édouard Philippe nous expliquer qu'il fallait réouvrir les parcs et les jardins, et c'est sans doute quelque chose de nécessaire, mais que la réouverture de ces parcs et de ces jardins, eh bien, était absolument vitale pour les personnes. Mais par ailleurs, vous le savez, les cérémonies religieuses, en particulier la messe, restent prohibées, c'est le cas depuis la mi-mars, grosso modo, pour dire les choses rapidement, seules dans les églises sont autorisées les rassemblements de 20 personnes, jusqu'à 20 personnes, pour les cérémonies funéraires. Donc, rabaissement de la pratique religieuse, considérée comme étant une activité ludique, finalement, une activité peut-être culturelle, à la rigueur, mais comme n'étant absolument pas vitale pour non seulement les individus, mais aussi pour le corps social. Et ça, je crois que c'est un point sur lequel il faudra que nous insistions quelque peu pour, je dirais, faire une analyse de la question. Alors, trois causes, venons-en au cœur de la question, trois causes me semblent être directement à l'origine de ce traitement infamant de ce qui est quand même une part essentielle de l'identité de notre corps social. Trois causes. D'abord, la laïcité, ou disons le laïcisme, je vais le développer. Deuxième cause, le matérialisme. Et puis, enfin, je dirais plutôt une indifférence ou une ignorance crasse de la part de nos supposées élites politiques de ce qu'est le fait religieux et de la spécificité du christianisme et encore plus particulièrement du catholicisme à l'intérieur du christianisme. spécificité qu'il apparemment ignore totalement ou fin de vouloir ignorer. Donc, trois causes à ce traitement. D'abord, la laïcité. Je crois qu'il faut cesser de dire un certain nombre d'âneries à ce sujet. Bien entendu, le christianisme a introduit la distinction des domaines. « Rendez à César ce qui est à César, ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu ». Donc, il est certain qu'il n'y aurait pas eu d'émergence de l'idée de la laïcité s'il n'y avait pas eu le christianisme parce que dans l'Antiquité, vous le savez bien, il y avait une imbrication totale, une imbrication absolue entre la pratique du culte et l'appartenance sociale. On devait pratiquer un culte parce que l'on appartenait à un corps social et il y avait un Dieu protecteur pour chacun des corps sociaux. Donc, imbrication des deux, le christianisme a distingué le spirituel et le temporel. Donc, on n'aurait pas pu avoir la laïcité si le christianisme n'avait pas introduit cette distinction. Pour autant, la laïcité et sa version exacerbée, le laïcisme, ne sont pas, je dirais, la position de la distinction évangélique, de la distinction chrétienne des domaines spirituels et temporels parce que la laïcité et le laïcisme ont pour objectif de séparer l'Église et l'État et a pour but, et c'est ça le cœur du problème, y compris dans notre affaire de coronavirus, l'État ayant la prétention, la puissance politique ayant la prétention d'avoir le monopole sur l'espace public. Le monopole sur l'espace public, c'est-à-dire que la religion est reléguée dans la sphère privée, l'ordre public et l'espace public est supposé être religieusement neutre et, à la limite, la puissance politique peut admettre qu'il y ait, de temps en temps, elle peut l'admettre de manière parcimonieuse, elle peut l'admettre, mais c'est elle qui le décide, qu'il y ait l'expression de la religion, qu'il y ait une manifestation publique de la religion, mais à sa discrétion. Donc, il faut bien comprendre que la séparation de l'Église et de l'État, dont la loi de 1905, est évidemment, je dirais, la matrice juridique, la séparation de l'Église et de l'État, ça n'est pas la distinction évangélique des domaines. Et donc, je suis navré de devoir m'opposer à un certain nombre d'auteurs, y compris parfois des ecclésiastiques, qui s'imaginent que la laïcité, ce serait quelque chose qui serait conforme à la doctrine chrétienne. Oui, si la laïcité, ça n'était que la distinction des domaines et le fait d'éviter qu'il y ait une imbrication de l'un et de l'autre et une absorption de l'un par l'autre, effectivement, dans ce cas-là, cette laïcité-là serait compatible avec le christianisme. Mais il est bien évident que la laïcité, c'est la séparation, ce qui a été condamné par le pape Pinaf. Alors, la conséquence ? La conséquence, c'est qu'évidemment, l'État, aujourd'hui, se considère parfaitement légitime à traiter le phénomène religieux qui n'est qu'une activité privée, qui est reléguée dans la sphère privée, comme toutes les autres activités. Et donc, il peut, en fonction de sa propre idéologie, et c'est le point que nous allons développer dans un second temps, le matérialisme, en fonction de sa propre idéologie, il peut favoriser certaines activités, le sport, et pourquoi pas, c'est une activité dont le corps a besoin. L'alimentation, et évidemment, c'est quelque chose dont le corps a besoin, dont les personnes ont besoin. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne se nourrit que de spiritualité. L'homme est fait d'un corps et d'une âme, et donc le corps a ses besoins légitimes. Mais il est bien évident qu'au regard de cette idéologie, l'État privilégie exclusivement certaines de ses besoins, il privilégie certaines activités sociales, et il en néglige d'autres, et il les méprise. Donc, il se considère légitime, puisqu'il y a cette non-reconnaissance par l'État du phénomène religieux, c'est simplement un phénomène social, une activité que les individus peuvent avoir, mais à titre privé, il se croit légitime, il se pense en capacité de décider de ce qui est acceptable dans des conditions, je dirais, d'insécurité sanitaire importante. J'ajouterai, pour la précision, mais je ne le développerai pas, j'ajouterai que, bien évidemment, c'est une vue de l'esprit de croire que la loi de 1905 serait, eh bien, une loi de paix, une loi pour assurer la concorde entre l'Église et l'État. Je vous rappelle que la loi de 1905 rompt de manière unilatérale le concordat de 1801, concordat de 1801, qui lui-même était né dans la douleur, il n'était sans doute pas idéal, mais il était né dans la douleur, et il était né du fait que le premier consul Bonaparte avait voulu trouver, eh bien, une solution de paix avec l'Église catholique pour pouvoir développer ses propres activités politiques et notamment ses conquêtes, ses conquêtes militaires. Or, il est bien évident que le concordat de 1801 n'a pu être signé que parce que l'État s'était engagé à financer, à perpétuité les ministres du culte, à entretenir les lieux de culte, parce que l'Église renonçait à revendiquer les biens nationaux qui lui avaient été volés en 1789, à l'automne 1789. Or, en 1905, non seulement l'État rompt le concordat de 1801 en refusant de continuer à rémunérer les ministres du culte, mais en revanche, bien entendu, il conserve la propriété des luttes de culte. Et ça, c'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure, parce que cela peut expliquer, je dirais, le peu de réactivité de certains ecclésiastiques, je dis bien de certains, et sans aucun doute pas de tous. Bien. Premier point, le laïcisme. C'est incontestablement ce qui explique que l'État se considère légitime à traiter la religion non pas comme un fait majeur, fondateur de l'identité du corps social, mais comme étant simplement quelque chose de privé. Deuxième cause à la conduite qui est menée par nos gouvernants, eh bien, le fait que, évidemment, j'ai quelqu'un qui sonne à un moment où ce n'est pas le mieux pour moi, pardonnez-moi, et ça me déconcentre. Donc, deuxième élément extrêmement important, le fait qu'il y ait une idéologie matérialiste. C'est très clair. L'homme est fait d'un corps et d'une âme, les chrétiens pensent que l'âme est immortelle, en tout cas, l'âme est quelque chose qui anime le corps, ça c'est certain, on n'a pas besoin d'être croyant pour savoir qu'il y a quelque chose qui anime le corps. Or, il est incontestable que la conception matérialiste des choses conduit à ne s'intéresser qu'aux questions du corps. Les individus ne sont appréhendés qu'en fonction de leurs besoins primaires et en aucun cas en fonction d'intérêts culturels ou d'intérêts spirituels. Bien. Il y a un réductionnisme, je dirais, à la matière, un réductionnisme aux questions purement matérielles qui est extrêmement significatif et qui explique, là encore, qu'il y ait, je dirais, la conduite de nos gouvernements. J'ai essayé d'avancer un petit peu vite parce que je vois le temps qui passe et je crois qu'il faut également évoquer, je dirais, le point important, essentiel, qui est le suivant, c'est l'ignorance, l'ignorance crasse de nos élites politiques sur le fait religieux et sur la question du catholicisme. on est parfois tous enclin, peut-être moi, beaucoup moins que vous parce que je crois qu'on trouve toujours des explications et on n'a pas besoin de trouver des échevaux, je dirais, cachés et puis on sait très bien qu'en histoire, au final, on a des preuves d'à peu près tout. vous comprenez ce que je veux dire, je crois qu'on n'a pas besoin de chercher des complots, de chercher des explications cachées au comportement, de dire qu'il y aurait des sociétés secrètes, savantes, intellectuelles, spirituelles, qui se cacheraient derrière le comportement de nos hommes politiques. Je crois que c'est beaucoup plus simple. Je crois que, tout simplement, ils pensent tous la même chose, ils ne sont pas manipulés, ils pensent tous la même chose, en raison de la manière dont ils ont été formés, en raison du fait qu'ils se fréquentent tous ensemble, qu'ils se marient entre eux, qu'ils connaissent, je dirais, le même type de carrière. Et par conséquent, il n'y a pas besoin de trouver des explications alambiquées au fait qu'il y a une uniformité idéologique dans le personnel politique, dans quasiment la totalité du personnel politique. Or, il est incontestable qu'il y a une ignorance, un désintérêt pour les questions religieuses. Et, en particulier, je crains, quand je dis je crains, je pense, et je suis quasiment certain, qu'ils ne savent tout simplement pas que, dans le catholicisme, il y a ce qu'on appelle la présence réelle. Ce qui explique, évidemment, l'architecture particulière des églises, déjà, ce qui explique la nécessité pour le catholique d'assister régulièrement à la messe, parce que, effectivement, par la transsubstantiation, au moment de la consécration, eh bien, Dieu est présent dans l'hostie consacrée. assister à la messe, ce n'est pas simplement participer à une réunion communautaire, il y a cet aspect-là des choses. Mais ce n'est pas évidemment cela l'essentiel, l'essentiel, c'est le fait que c'est la messe et le renouvellement non-sanglant du sacrifice du Christ et que, par conséquent, eh bien, il y a dans l'hostie consacrée Dieu. D'accord ? Et donc, la présence de Dieu et donc la communion avec Dieu qui est possible par l'assistance à la messe. Eh bien, il est possible que certains hommes politiques ou certains idéologues en soient conscients. Je crois sincèrement, j'ai plutôt tendance à penser sincèrement qu'en fait, eh bien, ils l'ignorent totalement. Et que donc, évidemment, cela les conduit au nom de l'égalitarisme, au nom de l'indifférentisme culturel trouvé parfaitement normal de traiter toutes les religions à égalité. Et on peut d'ailleurs se dire que s'ils ont repoussé jusqu'au 2 juin la possibilité d'avoir des messes publiques avec des fidèles, eh bien, c'est sans doute en raison du fait qu'il y a d'autres pratiques culturelles qui sont en cours en ce moment et que pour pouvoir justifier qu'il y ait une surveillance du comportement susceptible d'être débordant, d'être exubérant de certains, eh bien, il faudrait l'appliquer à tous. C'est le résultat d'une méconnaissance de ce que la pratique culturelle n'est absolument pas la même entre le catholicisme et les autres religions, en particulier des religions exogènes, je dirais, à l'Occident, mais c'est évidemment aussi, et là, on retrouve le phénomène politique que l'on connaît bien, que vous connaissez bien à Academia Christiana, du multiculturalisme, c'est-à-dire le fait de ne prendre en aucune manière en considération le fait que le catholicisme, rentrez, rentrez, que le catholicisme est une part plus qu'essentielle et une part centrale dans l'édification du corps social français et que donc exclure, je dirais, privatiser la religion catholique, l'exclure, je dirais, de sa libre expression, y compris pendant le grand renfermement général, eh bien, c'est en particulier, c'est en, oui, c'est déraciner la France, c'est ne pas lui permettre de renouer avec ses racines et ne pas lui permettre de se projeter dans un certain avenir. Je pense que je suis très, très, très en retard et je vais donc continuer. Je veux arriver, si vous le voulez bien, maintenant, à l'attitude, l'attitude des ecclésiastiques et l'attitude des fidèles. Comment s'explique-t-elle ? D'abord, je crois que la césure n'est pas, et je l'ai expérimenté, si vous voulez, je l'ai constaté véritablement en ayant pas mal de discussions. Ce n'est que mon expérience, ce n'est pas quelque chose qui est évidemment le résultat d'une enquête avec des échantillons représentatifs, mais je crois que c'est très vrai. La césure que nous constatons aujourd'hui au sein des fidèles et au sein des ecclésiastiques, entre ceux qui se voudraient dociles par l'obéissance, que ce soit l'obéissance des fidèles envers les ecclésiastiques, que ce soit l'obéissance de l'Église ou l'acceptation qu'a une partie de l'Église des règles imposées par la puissance politique, la césure entre les dociles et les réfractaires, les catholiques zélés, aurait-on dit, je dirais, pendant les guerres de religion, ou les réfractaires pendant la Révolution française, la césure ne passe pas entre traditionnalistes et conciliaires. C'est-à-dire qu'on retrouve des gens dociles, des gens couards, d'une certaine manière si l'on veut, dans les deux camps. Alors, les proportions ne sont peut-être pas les mêmes, je n'ai pas les moyens d'établir la chose, mais il est certain que nous ne sommes pas avec une césure de ce type, où les tradits, ce seraient les vrais catholiques et les conciliaires ne seraient pas catholiques. Ce n'est pas vrai, j'ai constaté, y compris d'ailleurs dans le corps épiscopal, qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout par sensibilité traditionnaliste et qui sont incontestablement des gens qui croient à la transsubstantiation, des gens qui croient qu'ils sont véritablement catholiques. D'accord ? Et qui pensent que la messe n'est pas une commémoration, mais c'est le renouvellement non-sanglant du sacrifice du Christ et qu'il est important qu'ils puissent confesser les fidèles et qu'il est important qu'ils puissent donner la communion. Donc, la césure, elle est entre ceux qui voient dans le catholicisme une pratique sociale mondaine, donc évidemment, eh bien, on peut s'en passer quand il y a une crise sanitaire et puis de l'autre côté, il y a ceux qui considèrent que le catholicisme est vital, que la vie aussi bien de la personne, de l'individu que du corps social, parce que je vous rappelle que les corps sociaux ont une identité religieuse, allaient enseigner toutes les guentes, d'accord ? Allaient enseigner toutes les nations, ce n'est pas simplement les individus qui ont une identité religieuse, ce sont aussi les corps sociaux, eh bien, donc, la césure, c'est entre ceux qui pensent que, eh bien, la religion est quelque chose de vital pour les individus et pour le corps social et ceux qui considèrent que dans le fond, ça n'est qu'une pratique sociale parmi d'autres, comme aller jouer au golf ou aller dans un dîner mondain. Et donc, évidemment, ceux qui pensent que c'est quelque chose de vital se souviennent, bien sûr, que l'obéissance n'a de valeur qu'à partir du moment où l'on obéit à quelque chose qui est conforme à l'ordre des choses. Une loi n'est loi que si elle respecte l'ordre des choses. Un commandement n'est valable que s'il permet de réaliser le bien. Et donc, évidemment, peut se poser dans les circonstances actuelles véritablement la question de l'obéissance aux droits naturels ou de la désobéissance à la loi civile, bien sûr, mais disons bien les choses se seraient présentées par certains comme étant une désobéissance, alors que cette désobéissance n'est en fait surtout qu'une obéissance aux droits naturels, à l'ordre naturel, à l'ordre cosmologique des choses. Je n'incite pas à créer, je dirais, des dissensions. J'évoque le fait qu'il pourrait y en avoir et que, heureusement, il y a les réseaux sociaux et que j'imagine quand même mal le fait que les forces de l'ordre qui ont des difficultés à intervenir dans certains territoires de la République, eh bien, viennent déloger des fidèles agenouillés devant le Saint-Sacrement et interrompre une messe. Ça ferait un peu tâche quand même sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas quand même que ça interviendrait. Mais disons-le, le pouvoir politique y a pensé en limitant explicitement à dix personnes la réunion, y compris dans des lieux privés. Pourquoi ? Et j'en reviens à ma question de la loi de 1905. La loi de 1905 a maintenu la propriété publique des biens qui ont été volés à la Révolution. La propriété publique des biens construits avec l'argent des fidèles mais sur des terrains publics pendant l'application du Concordat de 1800. Autrement dit, la quasi-totalité des lieux de culte catholique en France, hormis quelques lieux construits avant 1905 qui étaient des propriétés privées et ceux qui ont été construits après 1905, hormis quelques lieux qui sont des propriétés privées, tous les autres sont des propriétés publiques. Et donc là, d'une certaine manière, même si l'affectataire, le prêtre, a le pouvoir de police au sein de l'Église, il n'empêche qu'il est pieds et poings liés, il peut difficilement organiser une messe. Mais en revanche, on aurait très bien pu imaginer qu'il y ait des messes dans des lieux privés. Et le gouvernement, hier, l'a dit explicitement, et c'est là où on voit la volonté délibérée, d'empêcher, coûte que coûte, qu'il y ait des messes. C'est qu'il limite à dix personnes les rassemblements, y compris dans des lieux privés. Et là, j'avoue que peut-être encore plus que le report des messes publiques avec des fidèles au 2 juin, c'est cela qui m'a immédiatement choqué. Alors, j'essaie de relire le dernier point que je voulais aborder, mais en fait, je l'ai déjà fait. Et donc, par conséquent, j'en suis quasiment arrivé à la fin. À la fin, qui consiste, eh bien, tout simplement à nous demander est-ce que nous ne sommes pas dans une réactivation d'une forme de guerre de religion, la religion matérialiste contre, je dirais, la spiritualité traditionnelle de la France ? Est-ce que nous ne sommes pas en face objectivement d'un attentat d'État ? Un attentat d'État, un terrorisme d'État ? Eh bien, ça s'appelle la terreur et donc dans une réactivation d'un phénomène que nous avons connu, tout cela sous couvert de crise sanitaire et de gestion de cette crise sanitaire. Encore une fois, je le dis bien, je n'ai pas voulu aborder cette question parce qu'on n'en aurait pas le temps et puis parce qu'on peut parfaitement isoler au sein de la question générale cette question plus particulière. Est-il crédible ? On peut quand même poser la question au gouvernement et je crois que sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à le faire ou dans les articles que l'on fait et je vous annonce que normalement, j'ai une interview qui va apparaître chez Valeurs Actuelles, dans Valeurs Actuelles, dans les heures ou les jours qui vont venir et on peut poser la question. Est-il crédible de dire que les prêtres sont plus crétins que les directeurs de musées pour imposer, pour faire respecter la distanciation, pour nettoyer les lieux, pour assurer qu'il n'y ait pas de propagation du virus ? Bien, est-on sérieux quand on autorise et c'est normal les courses dans les supermarchés, le corps a des besoins, encore une fois, mais des besoins primaires qu'il faut assurer, mais il n'y a pas de raison que les besoins plus supérieurs ne le soient pas aussi ? Est-on sérieux de dire que le virus se propagerait plus dans une église que dans les queues aux caisses des supermarchés ? C'est insultant pour l'église, c'est insultant pour, je dirais, nos prêtres. En tout cas, ceux qui, depuis le début, ont essayé, parfois en se faisant taper sur les doigts par leur supérieur hiérarchique, ont essayé, évidemment, de continuer leur mission auprès des fidèles de faire de l'apostolat pour faire des conversions et d'apporter les sacrements. Je conclurai sur une boutade, j'aurais envie de conclure sur une boutade. J'ai un collègue extrêmement, je dirais, cynique qui a trouvé bon de dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous enfermés dans des maisons-closes et que donc, il faut absolument demander la réouverture des maisons-closes. C'est une boutade. Je ne sais pas si ça marcherait sur les réseaux sociaux, pensez-y, pourquoi pas, si vous trouvez une bonne formulation. Je trouve ça assez drôle. Je ne comparerai naturellement pas nos églises qui sont ouvertes, auxquelles on peut se rendre, mais en théorie, puisque vous l'avez bien constaté, eh bien, il n'y a rien d'indiqué sur la pratique du culte ou sur le fait de rencontrer un prêtre dans les autorisations de déplacement. À partir du moment où les autorisations de déplacement disparaîtront à partir du 11 mai, on peut penser que le fait de se déplacer dans une église sera quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Naturellement, je ne compare évidemment pas nos églises à des maisons-closes, mais en revanche, même si elles ne sont pas closes, même si les messes ne sont pas, comment dire, suspendues, parce que des prêtres continuent naturellement à dire à leur messe. Encore qu'il y a des cas où les églises ont été fermées et les prêtres ne faisaient rien du tout. Bon, mais enfin, passons. Les messes n'ont pas été suspendues, mais c'est les messes publiques, avec des fidèles. Et comme le parcours du combattant pour obtenir le sacrement était extrêmement dur, ça revenait quasiment au même que de considérer que les églises étaient fermées. Réouvrons nos églises et ne permettons pas qu'elles soient transformées en des, comment dire, en un lieu inutile. J'aurais tendance à dire que, et je terminerai là-dessus, vraiment, certains veulent désacraliser Notre-Dame, certains veulent profiter de l'incendie de Notre-Dame, et je vous renvoie à un remarquable article de mon camarade Reynald Secher dans L'Homme Nouveau sur la signification profonde, je dirais, de cet incendie que Dieu a permis, qu'il n'a sans doute pas souhaité, mais que Dieu a permis, certains veulent profiter de l'incendie pour transformer Notre-Dame en autre chose. J'aurais tendance à craindre que certains veulent profiter du coronavirus pour transformer les églises en autre chose que ce qu'elles sont, c'est-à-dire le temple dans lequel Dieu est présent et dans lequel les hommes peuvent aller le rencontrer quand ils le désirent. Je vous remercie vraiment de votre attention, j'espère avoir été suffisamment claire et de vous avoir donné du tonus parce qu'il ne s'agit pas d'avoir la stratégie des pleurs, il ne s'agit pas de se dire que parce qu'il y a une persécution larvée cachée par des mesures sanitaires, il faudrait s'enfouir. Peut-être qu'il faudra rentrer dans la clandestinité pour avoir droit au sacrement mais peut-être qu'il faut aussi se battre au grand jour et rien n'empêcher, il y avait la combinaison des deux, il y avait les prêtres réfractaires qui dans le bocage disaient la messe au petit matin ou au petit soir et puis il y avait pendant la journée les combats au grand jour en terrain découvert et c'est la combinaison des deux qui nous donnera peut-être la victoire. Bon courage à tous, ne baissons jamais les bras. Alors je pense que je vais voir s'il y a des questions est-ce que on me les a on me les a préparées oh vous êtes formidable merci infiniment alors si l'activité oui vous voulez la chose alors hop hop alors bon j'ai un peu amateur mais ne nous en inquiétons pas voilà formidable merci beaucoup si l'activité religieuse relève du privé pourquoi est-il de notoriété publique que chaque dimanche est férié ainsi que quelques jours dans l'année tels que le 15 août ou le 25 décembre c'est une excellente question je vous rappelle que la révolution française a voulu justement rompre avec cela je veux dire la révolution française a voulu faire du clergé un auxiliaire de l'état c'est la constitution civile du clergé et que la révolution française a voulu déchristianiser y compris avec le calendrier on a substitué la semaine de sept jours ou plutôt on a institué la semaine de dix jours à la semaine de sept jours c'est Bonaparte qui dans un souci de retour à la paix sociale de réunification des différents camps politiques a décidé et bien de d'abord de signer le concordat avec le pape et puis ensuite de restaurer le calendrier traditionnel et disons-le pourquoi il y a des jours fériés chrétiens tout simplement parce que c'est la tradition du corps social parce que c'est l'identité du corps social personne n'est obligé d'aller à la messe pour l'assomption le 15 août mais le fait est que le corps social français ne serait pas le corps social français s'il n'y avait pas eu le catholicisme s'il n'y avait pas eu la conversion de Clovis et de ses fils c'est pas parce que Clovis est converti que vous devez croire dans le catholicisme mais s'il n'y avait pas eu la conversion de Clovis et de ses fils il n'y aurait pas eu la réunification de la Gaule romaine au nom et pour le compte du catholicisme la France le royaume des francs qui a précédé la France et ce royaume des francs qui fait la transition entre la romanité et le monde médiéval capétien chrétien ce royaume des francs il n'aurait pas eu ce rôle de réunification de la Gaule romaine s'il n'y avait pas eu le catholicisme qu'on le veuille ou non le catholicisme fait partie de l'identité de la France le baptême de Clovis quand on dit baptême de Clovis baptême de la France c'est pas parce que Clovis a été baptisé que vous devez vous faire baptiser ou que vous devez baptiser vos enfants vous devez le faire parce que vous croyez au dogme parce que évidemment vous adhérez à la morale que vous voulez propager l'enseignement de l'église bien sûr mais en revanche il est certain que le baptême de Clovis est le symbole de ce que les mérovingiens vont réunifier la Gaule romaine au nom et pour le compte du catholicisme donc voilà pratique sociale comment alors attendez évidemment comment concilier l'obéissance nécessaire à la hiérarchie de l'église et la déception devant le comportement des évêques vous comprez au montage naturellement l'obéissance nécessaire à la hiérarchie de l'église oui bien sûr mais je vous rappelle que de la même manière je vais vous faire un parallèle il faut rendre à César ce qui revient à César c'est parfaitement exact mais il faut rendre à Dieu aussi ce qui revient à Dieu c'est à dire qu'il ne faut pas rendre plus à César que ce qui ne lui revient et donc par conséquent et bien si les prescriptions les commandements de César vont à l'encontre ou empiètent sur ce qui ne revient à Dieu à la morale à la religion et ce qui ne le concerne pas et bien la nécessité d'obéir la légitimité du pouvoir politique et pourtant elle existe puisque le pouvoir est d'origine divine le principe du pouvoir est d'origine divine dans Saint-Paul nisi potestas adeo et bien la légitimité du pouvoir disparaît je suis au regret de dire que et bien c'est exactement la même chose dans le cadre de cette formidable institution fondée par le Christ qui est l'église catholique on obéit aux évêques tant que les évêques et bien commandent des choses qui sont conformes à la nature à la finalité de cette institution qui est l'église et pas lorsqu'il pourrait y avoir et bien quelque chose qui et bien irait à son encontre par ailleurs il y a des questions sur lesquelles le jugement des fidèles n'est pas libre il y a des questions dogmatiques si l'on est d'accord on est catholique si l'on n'est pas d'accord on n'est pas catholique et si l'on veut ne pas être d'accord on n'est pas catholique bon mais il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas à transiger si l'on veut être catholique on doit professer la position dogmatique mais il y a plein d'autres questions sur lesquelles et bien c'est laissé à la prudence des fidèles et sur lesquelles il n'y a pas d'infaillibilité de la part ni du successeur de Saint-Pierre ni du successeur des autres apôtres et donc par conséquent effectivement il y a des moments où on n'est absolument pas tenu ce serait tyrannique de considérer qu'il y a une obéissance obligatoire l'obéissance elle se limite à un certain nombre de domaines dans lesquels il n'y a pas de liberté pour le fidèle mais il y a plein d'autres questions qui sont prudentielles et qui relèvent je dirais de la liberté des fidèles fidèles qui ont je vous le signale au sein même du droit canonique là non seulement la liberté mais aussi le devoir de prévenir les ecclésiastiques lorsque quelque chose dysfonctionne dans l'église bien autre question cette césure alors attendez cette césure entre catholicisme mondain et catholicisme vital ne se calque-t-elle pas sur une césure de classe tout dépend de la manière dont vous dont vous identifiez la question de la classe grosso modo vous allez me dire les prolos et les et les bourgeois oui mais le problème si vous voulez c'est que on a aujourd'hui vous le savez bien un comment dire un appauvrissement des classes moyennes classe moyenne qui au regard des catégories très populaires sont des petits bourgeois mais qui en même temps se paupérisent bon de manière globale je ne serais pas contre le fait de dire qu'on a un catholicisme mondain bourgeois et de l'autre côté un catholicisme populiste sincèrement ça ne me choquerait pas simplement pour qu'il y ait une classe sociale il faut qu'elle ait conscience d'elle-même voilà alors j'ai pas le temps de développer le fait qu'à l'origine du concept de lutte des classes il y a la pensée libérale c'est François Guizot qui a inventé le concept de lutte des classes qui ensuite a été repris par Karl Marx en tout cas pour qu'il y ait une classe il faut qu'il y ait conscience de classe il est vraisemblable que nous soyons en ce moment dans une recomposition des catégories sociales c'est à dire que nous soyons dans une situation où se coagulent dans une catégorie sociale des populations des personnes qui étaient auparavant susceptibles de s'opposer on l'a vu par exemple avec les bonnets rouges où l'on voyait les salariés et les patrons d'une même entreprise manifester ensemble contre les cotaxes contre la gabegie de l'argent public donc si vous voulez les anciens critères de classification sont en train de disparaître d'autres sont en train d'apparaître il faut qu'il y ait la conscience de l'appartenance à une classe sociale pour qu'il y ait cette classe sociale et je ne suis pas certain j'allais dire parce que sinon il y aurait eu ça se serait notamment manifesté électoralement parlant ou je dirais dans la rue je ne suis pas certain qu'il y ait encore totalement coagulation voilà allez passons parce que sinon j'aurais pas le temps de tout traiter n'est-ce pas à cause des mosquées bombées pratiquant leur culte les uns à côté des autres que nous maintenons les églises fermées ils ne ils pourraient rouvrir les églises sans devoir rouvrir les mosquées et bien c'est en tout cas ce dont vraisemblablement les hommes politiques au pouvoir se disent c'est vraisemblablement ce qu'ils se disent qu'il faut traiter de manière égale les différents cultes et dans la situation du droit positif il est vraisemblable que si tel n'était pas le cas s'il n'y avait pas comment dire un traitement égalitaire il y aurait des procédures judiciaires qui pourraient être judiciaires et devant le conseil constitutionnel qui pourraient être engagées j'en conviens mais justement c'est quand même en grande partie le problème que l'on soit obligé de considérer que ce qui est le coeur de l'identité française n'est qu'un élément parmi d'autres de la pratique privée des concitoyens l'indifférentisme le multiculturalisme la mise sur un pied d'égalité oui je revendique le fait qu'il y ait un ordre public que cet ordre public soit à la fois politique et religieux et qu'en l'occurrence le christianisme soit dominant dans l'ordre public ce qui n'exclut en aucune manière le droit naturel des êtres des autres personnes je dirais de pratiquer une religion je ne veux en aucun cas violer le fort interne des personnes mais en revanche dans l'ordre privé en revanche dans l'ordre privé c'est à dire que pour vous dire très clairement les choses c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais c'était le coeur du problème des guerres de religion c'était le coeur du problème de la définition de la tolérance au 17ème siècle définition qui a glissé au 18ème oui j'assume le fait de considérer que le christianisme pour des raisons historiques pour des raisons sociales pour des raisons ontologiques que le christianisme et en particulier le catholicisme est dominant doit être dominant dans l'ordre public indépendamment d'ailleurs de la croyance des individus et ça se manifeste par l'excellente question de tout à l'heure le calendrier oui le calendrier c'est ce que le camarade Zemmour dirait avec la question des prénoms ben oui effectivement domination du christianisme dans l'ordre public ce qui n'exclut évidemment pas le fait que quelqu'un ait une pratique privée d'une autre religion voilà n'y a-t-il pas une sorte de crise du courage dans notre société qui toucherait aussi les catholiques qui fait sans doute allusion au bouquin du camarade de l'excellent Bousquet oui bien sûr nous n'en serions pas là si eh bien nous n'en serions pas là si c'est une impalissade si nous avions gagné la guerre ou si nous avions gagné tous les autres combats la force de l'adversaire vient bien plus souvent de notre faiblesse que de sa que de sa propre force il se nourrit de nos lâchetés bien sûr évidemment évidemment que nous alors attendez que nous proposons vous ah oui comme action à mener qu'est-ce que vous nous proposez comme action à mener d'abord je crois que un courant d'opinion quand même présent je dirais sur les réseaux sociaux c'est quand même c'est quand même important je dirais qu'il craigne la chose ensuite je pense que la stratégie des pleurs est à proscrire c'est à dire que il est bien évident que il faut remonter à l'origine des choses c'est à dire j'aurais envie de faire un parallèle ça nous emmènerait un peu loin mais j'aurais envie de faire un parallèle avec la question avec les questions bioéthiques c'est à dire que si on ne se bat que sur le dernier stade de l'évolution de la position adverse et bien on ne remet pas en cause l'origine je crois qu'il faut dire très clairement les choses le résultat dans lequel nous sommes aujourd'hui c'est un combat identitaire c'est un combat de foi bien sûr mais politiquement parce que moi je ne suis pas pour la confusion des deux je suis bien pour la distinction des domaines donc c'est à la fois un combat de foi de ce point de vue là nous verrons bien si nous sommes contraints les uns les autres pour certains sans doute pas pour tout le monde et bien d'aller clandestinement à la messe on verra bien en tout cas ça c'est la question effectivement de la pratique religieuse de la foi du point de vue politique on ne peut pas se contenter aujourd'hui de pleurnicher sur le fait que et bien on traite mieux les supermarchés que les églises c'est un angle d'attaque naturellement qui est nécessaire pour je dirais faire comprendre à nos contemporains que faire la queue dans un supermarché ça n'est quand même pas moins ou plutôt aller à l'église ça n'est quand même pas plus contaminant que faire la queue à un supermarché bien mais le cœur du problème c'est la place que l'on reconnaît au culte catholique dans le corps social et que donc le fil qu'il faut remonter c'est le fil des enjeux idéologiques de la loi de 1905 des biens nationaux de la constitution civile du clergé etc et que donc il faut bien comprendre il me semble que de la même manière qu'en bioéthique on ne gagnera pas si on admet l'effet cliquet qui fait que et bien on se bat sur la PMA en ayant oublié que tout cela c'est la conséquence du mariage gay et du Pax et évidemment au départ de l'avortement parce que c'est ça le cœur de la chosification de l'enfant et bien de la même manière on ne pourra pas se battre politiquement si on ne remet pas en cause le fait que l'État prétende avoir que la puissance politique prétende avoir un monopole sur l'espace public et éradiquer de l'identité du corps social et bien ça son fondement son fondement religieux voilà je crois que auprès de militants d'Academia Christiana je suis assez facilement entendu je ne crois pas que Julien ou Victor aurait je dirais contesterait enfin vous serez susceptible je dirais de me contredire sur ce point alors qu'est-ce que je vous propose donc si je vous suis bien l'on peut désobéir au pape François s'il va dans l'erreur alors vous précisez liturgique je ne répondrai pas précisément à la question de la de la de la liturgie de la liturgie le pape Benoît XVI vous le savez a pris position très clairement en disant qu'il y avait deux formes d'un même rite et je le maintiens ne croyez pas qu'il y ait des prêtres qui disent la messe entre guillemets moderne qui ne croient pas ce qu'ils font il y a sans aucun doute je le pense plus de facilité à oublier ce qu'est la messe dans une forme moderne que dans une forme traditionnelle mais je suis absolument persuadé qu'il y a et des prêtres et des fidèles qui sont profondément croyants et qui assistent à la messe dite moderne donc est-ce que l'on peut désobéir lorsque c'est une question qui ne relève pas du dogme la réponse me semble-t-il et oui j'ose espérer que je ne serai pas traduit devant le saint office pour avoir dit cela voilà écoutez là je pense qu'on a très largement dépassé le temps à partir on est quasiment à une heure mais je crois que c'était vraiment bien au début ça a mis un peu de j'ai eu peut-être un petit peu de mal à lancer les choses je sais que l'image a très 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 souvent sauté mais apparemment le son était correct et donc par conséquent je j'espère que mes propos ont été clairement ont été clairement entendus voilà je crois qu'on va mettre fin à ce direct et en tout cas je serai ravi à nouveau de vous rencontrer peut-être à l'université l'été si on peut si elle peut être tenue et puis sinon de manière informatique par le biais des réseaux sociaux voilà ce que m'inspire la situation la situation actuelle pour approfondir un petit peu ou pour revoir les différents éléments que j'ai pu évoquer dans ce dans cet entretien je vous renvoie à une tribune que j'ai publiée donc sur le site des de l'étudiant libre qui s'appelle vers une nouvelle guerre de religion au pluriel point d'interrogation et puis vers le site de Valeurs Actuelles où devrait être publié sans doute aujourd'hui peut-être demain et bien une longue interview où j'essaye d'analyser et les questions juridiques actuelles et je dirais les origines de ces questions-là notamment la loi de 1905 voilà je vous dis à très bientôt et haut les cœurs